Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je travaille à la NASA. Nous sommes entrés en contact avec des extraterrestres hier. Je ne peux pas vous dire qui je suis, ni le nom du programme. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si ce qu'il dit est vrai, nous sommes dans le pétrin. Nous n'avons pas établi de contact, comme vous l'auriez cru. Nous n'avons pas reçu d'ondes radio et n'avons pas eu de messages audios d'extraterrestres. Et nous ne les avons certainement pas rencontrés en face à face. Nous avons trouvé un autre moyen de communiquer. Quelque chose que, apparemment, les anciens humains avaient également compris. Il y a d'innombrables structures anciennes délabrées dans le monde, et certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines, étaient des réseaux de communication. Il y en a au moins une poignée sur chaque continent. Je suis sûre que vous en trouverez quelques-unes, après que j'aurai décrit ce que nous avons fait. Nous travaillons sur cette technologie depuis un certain temps. Il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle le son joue un rôle beaucoup plus important dans l'univers que celui de simples vibrations aléatoires. L'univers n'est qu'un ensemble de vibrations et de sons, et si l'on trouve un moyen de manipuler correctement ces vibrations, on peut faire des choses qui semblent impossibles. Nous l'avons prouvé hier. En créant une chambre d'écho extrêmement, extrêmement, extrêmement précise, et en y jouant certaines fréquences, précisément au bon volume et au bon moment, nous avons franchi une sorte de barrière. Rien ne s'est vraiment passé, du moins visuellement. Nous avions effectué d'innombrables tests de ce type avec des différences infimes et minuscules, et celui-ci semblait plutôt banal. Le verre qui nous sépare de la chambre d'écho tremble à intervalles réguliers, comme si nous jouions une chanson trop forte avec des basses. La première chose qui nous a fait comprendre qu'il se passait quelque chose, c'est qu'une fois les haut-parleurs éteints, le grondement ne s'est pas arrêté. Les trois collègues et moi-même pouvions encore sentir ce bruit dans nos poitrines, un peu comme si nous étions à côté d'un tambour très bruyant. Nous avons parlé pendant un moment, avant de nous taire. Il y avait quelque chose d'autre maintenant. Ce n'était pas une voix, c'était une sorte de vibration intelligente. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si une voix se trouvait dans ma poitrine, mais elle ne parlait pas, je pouvais juste sentir ce qu'elle disait. Mes compagnons et moi-même avons débattu de la formulation exacte par la suite, mais nous étions tous d'accord sur les messages généraux à chaque fois. Comme je l'ai dit, ils ne parlaient pas vraiment, alors je vais faire de mon mieux pour formuler les choses de manière à faire passer ce qu'ils ont dit de la manière dont ils l'ont dit. « Ouah ! Vous êtes du retour ? » C'est ce que j'ai ressenti dans ma poitrine. Mes collègues et moi, nous sommes regardés les uns les autres dans la plus grande confusion. L'un d'entre eux a pris la parole. « Bonjour ? » a-t-il demandé avec hésitation. Il y a eu un silence pendant un moment, avant que le bourdonnement ne reprenne. « Je crois que c'est réglé pour l'instant, vous pouvez répéter ? » « Allô ? » ai-je répété à la place de mon autre collègue ? « Oui, c'est ça ! » a-t-il dit rapidement. « Vous avez encore trouvé ! C'est dingue ! » s'est-il exclamé. Je ne m'attendais pas à ce que la première conversation entre un humain et un extraterrestre se déroule de la sorte. Je n'étais même pas sûre qu'il s'agissait d'un premier contact à ce stade. « Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? » demandait Javua Outh dans l'air libre de notre salle de contrôle. « Je ne sais pas si je suis autorisé à vous donner des détails comme qui nous sommes, mais ce que c'est, c'est la forme ultime de communication dans notre univers. Vos ancêtres l'ont compris brièvement aussi. » En déduisant rapidement comment il formulait les choses, je pense que chacun d'entre nous a compris à peu près en même temps que son interlocuteur était d'origine extraterrestre. « D'où venez-vous ? » ai-je demandé. Vu la façon dont nous parlions, il devait être vraiment proche. Il faut quelques minutes pour communiquer avec Mars, simplement parce que la lumière est aussi rapide que cela. Si nous parlions aussi vite dans les deux sens, il devait être sur Terre. « Je suppose que vous ne le savez pas. Nous ne l'avons pas dit à vos ancêtres. Nous ne pensions pas qu'ils comprendraient. Laissez-moi faire quelques calculs rapidement. » Il s'est écoulé environ une minute avant qu'il ne reprenne la parole. « Ce que vous considérez comme votre univers observable n'est pas l'univers entier. C'est loin d'être le cas. Multipliez-le par 15. Et c'est à peu près la distance à laquelle nous nous trouvons. Et il y a beaucoup plus loin. » Nous nous sommes tous regardés. Il nous racontait des conneries. C'était impossible. Nous ne pourrions jamais communiquer. Jamais. C'était physiquement impossible. Nous avons expliqué cela à la voix poitrine et nous avons été accueillis par un même niveau de confusion. « Pourquoi utilisez-vous encore la lumière comme mesure ? » demanda-t-elle avec incrédulité. Soudain, sa voix s'est faite un peu plus grave. « Vous n'êtes pas encore assez avancé. Vous ne savez même pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? » a demandé l'un de mes amis. « Vous êtes en plein cœur du gouffre de la vie. Il n'y a de vie sur aucune planète autour de vous, dans plus de 10 de vos univers observables autour de vous, dans n'importe quelle direction. Le fait que vous soyez encore en vie est un mystère universel. » Il parlait d'un ton sinistre. Jamais de ma vie je ne me suis sentie plus petite, plus insignifiante et plus seule. Il a continué. « Et il y a une raison à cela. » Un sentiment d'effroi sincère et tangible s'est emparé de la salle de contrôle. Il y a une raison à cela. La vibration s'est répercutée dans tout mon corps. Puis ce fut le silence. Personne dans la salle de contrôle n'a prononcé un mot. Nous nous sommes à peine regardés. Le silence a duré plus d'une minute, ce qui m'a semblé être une journée. « Quelle est la raison ? » Dave, le scientifique le plus expérimenté, avait enfin pris la parole. Il avait choisi un ton sérieux et sombre dans une liste interminable de choix sur la façon de réagir. « Si vous tenez à vos vies, si vous tenez à la vie de chaque être vivant sur votre planète, n'utilisez plus jamais cette forme de communication. » Nous avons senti des secousses dans nos poitrines. Ce message était moins accueillant. C'était comme un avertissement sévère. Et juste comme ça, nous avons senti la force des picotements et des tremblements quitter nos poitrines. Elle s'est tout simplement évanouie, comme un accord de guitare que l'on pince. Nous nous sommes alors tournés les uns vers les autres. Que faire ? Poursuivre courageusement dans le vide, au nom de la science, et rejouer les fréquences ? Ou bien accepter l'avertissement d'un extraterrestre et s'arrêter ? Nous n'avons pas eu l'occasion de prendre cette décision. Notre programme est surveillé de près par l'armée américaine. Une voix que je n'ai pas reconnue s'est fait entendre sur l'interphone. Ne touchez à rien, les gars. Nous allons venir jeter un coup d'œil à certaines choses. Dave a pris les choses en main. Nous étions tous clairement paniqués par ce que nous venions de vivre, mais c'est lui qui semblait avoir l'esprit le plus calme. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire la vérité. Il a résonné jusqu'au moment où la porte de la salle de contrôle s'est ouverte. L'heure qui a suivi a été très floue. Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il venait de voir sur son écran. Ce qu'il a vu, c'est une poignée d'employés qui se tenaient en cercle et hurlaient périodiquement des absurdités à l'adresse de personnes en particulier. J'ai pris le conseil de Dave à cœur et je lui ai raconté aussi clairement que possible ce qui s'était passé. Je crois que j'ai été la première qui a parlé, mais il n'a rien cru de ce que j'ai dit. Peu à peu, le reste de l'équipe m'a rejointe, un par un, et ils ont raconté à peu près exactement ce que j'avais dit. Ce qu'ils savaient maintenant, c'est que nous avions commencé un test, que nous étions restés en cercle et que nous avions tous raconté la même histoire. Cela devenait de plus en plus crédible. On nous avait passé des examens physiques individuels, puis un entretien plus approfondi avec un militaire. Les examens semblaient bien se dérouler, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. L'entretien semblait bien se dérouler également. J'avais pratiquement raconté mot pour mot ce que j'avais dit à mon patron, mais cette fois-ci sur cassette et devant un type en uniforme de l'armée. Alors que les choses semblaient sur le point de se terminer, la porte de notre petit bureau d'entretien s'est ouverte derrière moi. Monsieur, nous avons besoin de vous dans le hall immédiatement. Une femme en preillie militaire a parlé rapidement avant de se précipiter dans le couloir. Je me suis retournée vers l'homme qui me faisait passer l'entretien, mais il était déjà à mi-chemin de la porte avant que je puisse dire quoi que ce soit. Je suis restée assise pendant quelques minutes. J'ai eu le temps de réfléchir. Étais-je folle si je croyais ce que me disait cette chose dans ma poitrine ? Tout ce qu'elle disait semblait impossible. Mais rien de tout cela ne ressemblait à quelque chose. Même si je ne pouvais sentir tout ce qu'elle disait, je pouvais ressentir son excitation lorsque nous sommes entrés en contact pour la première fois. Je pouvais sentir son désespoir lorsqu'il nous disait de ne plus jamais le contacter. Ce qui était important, c'est que rien ne semblait être un mensonge. J'ai remarqué que mon interlocuteur avait pris des notes pendant que nous parlions. Maintenant que j'avais été laissée seule pendant quelques minutes, je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à prendre des notes. Je me suis penchée lentement sur la table et j'ai feuilleté ses papiers. On pouvait y lire. Rapport de fréquences inconnues Sujet Changement physique significatif chez le sujet depuis son dernier examen médical il y a six mois, selon le médecin de la base, après exposition aux fréquences mentionnées dans ce rapport. Pas de changement esthétique, ni de plainte de douleur ou de malaise. Des cris des vibrations dans sa poitrine. Des cris avoir entendu des voix après avoir été exposé aux fréquences. Pas d'antécédent de maladie mentale. Fréquences provoquant des maladies mentales. Rupture avec la réalité. Des hallucinations. Il n'est pas allé plus loin avant d'être interrompu. J'ai fait glisser les papiers sur la table et je me suis assise sur ma chaise. Nous avons tous décrit la même chose, mais ils pensaient que nous étions tous fous. Ils nous mettaient en garde et plus j'y pensais, plus j'avais envie de prendre cet avertissement à cœur. Je me suis redressée brusquement. La salle de contrôle était au bout du couloir. Vu la façon dont ils nous ont sortis de là, nous n'avons même pas eu le temps d'éteindre les machines. Nous n'avons même pas tourné un seul bouton dans notre état de stupeur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'appuyer sur un bouton et les vibrations recommençaient. Merde. J'ai sauté de mon siège, j'ai franchi la porte et j'ai traversé le couloir. J'ai arraché la porte de la salle de contrôle pour découvrir tous les officiers militaires et quelques scientifiques qui se tenaient là, incrédules. Je n'avais même pas encore entendu les vibrations, mais je pouvais entendre la voix de l'autre côté. Et maintenant, ils le pouvaient aussi. « Je viens de vous dire de ne plus jamais utiliser ce moyen de communication. » La voix tonnait dans ma poitrine. Quelques-uns des hommes les plus âgés de la pièce se sont agrippés à leur poitrine en signe de douleur. « Une seconde, je dois vérifier quelque chose. » Il a repris la parole avec colère. « Vous auriez pu vous en tirer en ne l'utilisant qu'une seule fois. Deux fois, c'est trop. » Sa phrase se termina par un frisson de peur. « Il vous a entendu. Il vous écoute en ce moment même. Et il arrive. » Sous-titrage ST' 501